Chers étudiants, bonjour. Dans ce premier cours, je vais vous parler de la vie de Frédéric Bastia et des événements qui ont eu une influence décisive sur sa pensée. En 1844, Frédéric Bastia fait un voyage d'affaires en Espagne et après avoir séjourné à Madrid, à Séville, à Cadix et à Lisbonne, il décide de s'embarquer pour Southampton et d'aller visiter l'Angleterre. A Londres, il a l'occasion d'assister à des meetings de la Ligue contre les lois sur les céréales dont il suivait de loin les travaux. Il fait alors la connaissance des principaux chefs de cette association dont Richard Cobden qui deviendra son ami et dont je vous parlerai plus tard. C'est là que le cours de sa vie va radicalement changer. Il raconte lui-même que sa vocation d'économiste s'est décidée à ce moment-là. En rentrant en France, il n'aura plus qu'une seule idée en tête, faire connaître le mouvement libéral qui agite l'Angleterre. Frédéric Bastia est né à Bayonne le 30 juin 1801. Il est orphelin à l'âge de 9 ans. Il fait ses études au collège catholique de Soreze et il est doué pour les langues. Il apprend l'anglais, l'espagnol et même le basque. Mais il est peu motivé par les études et renonce à passer le baccalauréat pour aller travailler dans l'entreprise d'import-export de son oncle à Bayonne. En 1825, il hérite de son grand-père d'un domaine agricole qu'il va gérer comme un gentleman farmer, selon son expression. Il découvre alors sur le terrain les problèmes engendrés par l'absence de définition claire des droits de propriété. Et il décide de s'engager comme juge de paix dans sa ville de Mugron, au cœur des Landes, un carrefour fluvial et donc commercial entre les ports de Bordeaux et de Bayonne. Il sera même élu au Conseil général des Landes. Très vite, il se passionne pour l'économie politique et étudie les œuvres d'Adam Smith, de Jean-Baptiste Cé, d'Estudie de Tracy, Charles Dunoyer, Charles Comte. Il lit les journaux anglais et c'est là qu'il apprend l'existence de cette Ligue anglaise pour le libre-échange. À son retour d'Angleterre, il écrit un article intitulé « De l'influence des tarifs anglais et français sur l'avenir des deux peuples » qu'il envoie au Journal des économistes à Paris. L'article parait en 1844 et obtient un succès complet. Le Journal des économistes va lui demander de nouveaux articles et plusieurs membres de la Société d'économie politique, notamment Horace Cé, le fils de Jean-Baptiste Cé, et Michel Chevalier, un professeur renommé, lui adressent leurs félicitations et l'engagent à poursuivre avec eux cette œuvre de diffusion de la science économique. C'est le début d'une toute nouvelle vie à Paris. Dans un premier temps, il publie la première série de ses sophismes économiques dans lesquels il s'attaque aux protectionnistes avec une verve pleine d'audace et d'ironie. À Paris, il commence même un cours d'économie politique dans une salle privée suivie avec empressement par l'élite étudiante de l'époque. L'année suivante, il crée en France l'Association pour le libre-échange et se jette dans le combat contre le protectionnisme. Il lève des fonds, il crée une revue hebdomadaire et donne des conférences dans tout le pays. Une première réunion a lieu à Bordeaux le 23 février 1846 dans laquelle l'Association Bordelaise pour la liberté des échanges est constituée. Bientôt, le mouvement se propage dans toute la France. À Paris, un premier noyau est formé parmi les membres de la Société des économistes auxquels vont s'adjoindre des députés, des industriels, des négociants. Des groupes importants se forment aussi à Marseille, à Lyon et au Havre. Mais la révolution de février 1848 renverse la monarchie de Louis-Philippe, appelée monarchie de Juillet, et voit l'avènement de la Seconde République. Bastia est alors élu membre de l'Assemblée législative comme député des Landes. Il siège au centre-gauche avec Alexis de Tocqueville entre les monarchistes et les socialistes. Là, il s'emploie à défendre la liberté individuelle et les libertés civiles et s'oppose à toutes les politiques restrictives, qu'elles viennent de droite ou de gauche. Il est même élu vice-président du Comité des Finances et s'efforce de rappeler constamment à ses collègues députés cette vérité simple mais souvent oubliée dans les parlements. On ne peut rien donner aux uns par une loi sans être obligé de le prendre aux autres par une autre loi. La quasi-totalité de ses livres et de ses essais seront écrits au cours des six dernières années de sa vie, de 1844 à 1850. En 1850, Bastia écrit deux de ses œuvres les plus célèbres, La Loi, et une série de petits pamphlets intitulés Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La Loi a été traduite en de nombreuses langues étrangères dont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, l'italien. Mais il meurt en 1850 des suites d'une tuberculose et il est enterré à l'église Saint-Louis des Français à Rome où il est mort.